Qu'est-ce que l'évolution de la sélection ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans un état où, au travers de ces trois éditions, on fait l'état des choses. Et après, on va voir l'évolution. Mais pour l'instant, on ne la voit pas encore. Je dis toujours que quand j'ai commencé à être architecte, à l'ordre des architectes en France, on n'était que 11%. Aujourd'hui, on est 26%, 27%. C'est-à-dire rien. Mais ce qui est pire, je trouve, aujourd'hui, c'est que j'ai découvert qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont des étudiantes, puisque c'est plus de 50%. Donc ce n'est pas normal qu'on reste toujours aussi peu dans la profession. Mais ce qui est pire aussi, c'est que les architectes femmes qui sont à la tête de leurs agences, on est moins de 10%. Ça veut dire, quelque part, que les femmes n'arrivent toujours pas à se penser comme des architectes et à pouvoir faire quelque chose. Elles voudraient être architectes. Et je le vois dans les étudiants, je le vois dans les jeunes architectes dans mon bureau. Elles veulent être architectes. Mais il y a un moment où quelque chose bascule et elles se disent qu'il faut qu'elles aillent travailler, ou bien elles vont faire autre chose. C'est très, très bizarre pour moi, parce que moi, j'ai été, si je peux dire, éduquée. Non, j'ai commencé mes études en me disant, je veux être architecte, je veux être architecte, je veux être architecte, et je construirais. Et je voulais démontrer que c'était possible parce qu'on m'avait dit que ce ne serait pas possible. Donc je voulais le démontrer. Aujourd'hui, alors qu'on leur dit que c'est possible, quelque part, elles ont peur. C'est un peu bizarre pour moi. Et quand on regarde depuis les années 80, effectivement, depuis presque 30 ans, 35 ans aujourd'hui, le progrès n'est pas énorme. Et quand on regarde au travers du monde, partout, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et ça veut dire que ça reste un milieu masculin. Et c'est un problème. Ok.